Coucou à tous, on est samedi soir et je pense que vous avez vu nous allons faire un matériel alors on a trouvé plein de pots différents pour nos plantes je sais pas si on va voir je me pousse vous montrer les pots parce que je voulais vous montrer moi j'étais à la ressourcerie à côté de la maison du coup je me suis trouvé des pots comme ça là enfin c'est des quatre pots mais j'aime beaucoup c'est plus joli que nos pots moches en plastique donc celui là on va mettre celle ci qu'on a reçu là dedans voilà ce que je vous avais dit faudrait bientôt les planter parce que franchement il nous les envoie dans des pots petits vous voyez les racines elles vont bientôt sortir donc voilà le chou il va dans le grand truc noir j'ai trouvé celui là aussi qui était sympa donc franchement la ressourcerie je les ai payé rien du tout je les ai payé 3 euros les pots donc franchement voilà vu la taille du pot voilà c'est rien du tout comparé au prix des magasins on va dire donc et puis c'est en grève du coup voilà c'est assez bien dans celui là on va mettre la grande là qu'on mettra du coup dans le coin de la fenêtre ludo il a trouvé un pot adapté à son monstera voilà celui là et en fait on nous a donné d'autres plantes comme ça c'est des aloe c'est des mini aloe vera bon celle ci est toute sèche mais les autres elles vont bien quoi j'ai mis là dedans en attendant d'avoir des pots et du courant ainsi faire mes courses j'ai trouvé des ramequins comme ça mais normalement c'est pour mettre les trucs apéros et tout mais ça allait pas enfin franchement ça ira parfaitement pour les mini aloe et parce que voilà et le chou et le chou non je suis dit que je mettais dans le noir du coup d'accord on a fait un schmilblick c'est laquelle qu'on devait mettre autre part alors ah non c'était la misère violette de la propriétaire ouais oui donc dans le grand on mettra à l'espèce de chou qui a plus de place dans le petit on mettra quelques trucs comme ça sachant que de toute façon je pense pas qu'on va tout garder voilà le reste je vais mettre sur la fenêtre et je vais marquer à donner servez vous les gens ils sont comme ça ici mais tout bon d'ailleurs en parlant de mettre dans la route je vais vous montrer rapidement tant qu'on fait le blog dans le à donner on a trouvé ceci une gazinière avec un vrai four donc c'est un truc tout électrique on a enlevé les boutons de la plaque à induction qu'on ne va pas servir puisque nous on a la plaque là mais du coup le four il fonctionne très bien donc on a un four de taille normale et en fait ça c'est le voisin d'à côté qui déménageait de là en face et qui du coup nous l'a donné et voilà elle était à donner il avait mis un petit panneau si on voulait la récupérer on lui a dit mais elle fonctionne et tout mais en fait il y avait juste à rajouter la prise derrière c'est ça ludo oui c'est ça juste une prise mal pour mettre dans la durée parce qu'il y avait déjà tout il y avait que le câble et tout mais il manquait juste la prise voilà donc on a récupéré la gazinière pour le four comme ça on est content donc là on va faire une implantation et je vous montre après ce que ça donne à tout de suite je vous montre l'installation sauf que ça nous convient que moyennement ludo ça lui convient pas trop non plus ah oui du coup il avait récupéré deux tours est comme ça parce que je crois que la bobine altérée que j'avais fait ça lui plaisait enfin je pense parce qu'il m'en a ramené deux m'a dit voilà si je pouvais faire quelque chose avec donc on a mis le monstera ici derrière le canapé pour le moment donc ici on rentre dans le salon je suis désolée c'est le bazar mais bon voilà cet après midi on n'a pas trop eu le temps de tout finir ici on a laissé le tour et que j'avais fait dessus j'ai mis la misère de la propriétaire qu'on a récupéré une bouture et que j'ai replanté la plante dans son pot là le chou du coup on a mis dans un gros pot comme ça parce qu'il a des racines plus profondes que ce que je pensais on a mis juste la coupelle pour pas que ça coule en bas enfin voilà là on a mis les espèces de mini aloe vera juste là donc ça ça va bien dans cette coupe elle est là et de l'autre côté on a mis l'autre tour et dans les décorer les tours et 1 du coup voilà et en fait on a encore deux boutures de misère qui sont dans des petits pots comme ça du coup ce que j'ai fait bon pour un sens je vais laisser dans les pots là parce que vraiment elles sont toutes petites ouais on voit pas grand chose la luminosité ce n'est pas top top mais bon donc j'ai mis dans ces deux pots là parce que de toute façon à terme il va falloir qu'on les rempote à nouveau et donc je les ai mis dans ces deux pots on les mettra là dedans je pense dans ce quoi en fait je les ai mis et comme ça en prévention de les mettre ici avec l'épaule à quoi enfin voilà et après on a mis celui là voilà dans son grand pot comme ça alors attendez je recule un peu pour que vous voyez mieux voilà dans cet angle de la fenêtre alors cet angle est toujours à l'ombre il est jamais en plein soleil il n'y a jamais la lumière directe du soleil donc je pense qu'elle sera bien ici la plante et de façon elle a l'air bien parce qu'elle nous fait plein de pousses du coup voilà pour le tour des plantes et on vous reprend dans deux minutes pour faire la clôture de la journée à tout de suite bonsoir coucou à tous alors on est quoi samedi soir on a fait qu'aujourd'hui toi ce matin tu as été planter le reste des tomates qu'on a fait finir de planter il est parti en fait c'était drôle les 100 premières minutes de planter les tomates avec les filles après c'était casse-pieds elles font pas attention où elles marchent moins d'elles nous écrasent les plantes tomates elle voulait planter toutes les trois en même temps lola on lui dit ben tu veux mettre un peu de paille autour des tomates elle nous elle paille les tomates du coup on a planté quelques tomates avec elle pour voilà faire quand même le jardin avec elle et tout et le dos il est retourné ce matin pour en faire d'autres peut-être mieux survivre puis pailler un peu mieux quand même ouais puis pailler correctement enfin voilà pour fignoler le trou qu'on va bien du coup voilà sinon on a passé plutôt de bonne journée c'est que moi je connais ce matin ouais c'est un premier temps c'est reposant d'un gardier aladdin le 3 je pense c'est ça moi c'est l'attendre 3 voilà ça a fait plaisir aux filles bon elles ont invité Léon parce que voilà Léon et Lilou vous savez ils s'appellent enfin depuis le début du confinement ils s'appellent ils s'appellent une fois par semaine en fait ils s'envoyaient des petits mots c'était marrant c'est marrant parce qu'en fait Léon il envoyait une de ses grandes sœurs pour déposer des lettres et quand on allait à l'épicerie au cludeau là devait aller chercher quelque chose à l'épicerie vite Léon lui écrivait les lettres de quoi on a fait aussi le facteur avec même les parents voilà on a fait le facteur aussi à Léon donc Léon il est venu passer la moitié de la journée avec nous il a mangé avec nous et tout les filles étaient contentes ça leur a faim de compenser le vrai c'est un peu d'accord avec d'autres personnes et puis voilà quoi on va devoir rester enfermé tout le temps voilà c'est ça après c'est compliqué quoi c'est compliqué parce que enfin je veux pas dire on veut pas les remettre à l'école et tout puisqu'on sait très bien que la distanciation sous le chat j'ai des petits comme ça c'est impossible honnêtement enfin voilà on peut pas les mettre à un mètre d'écart leur dire toi tu touches ça toi tu touches pas ça enfin voilà et comme Léon il vient à la maison c'est sûr ils touchent les objets des filles les filles les touchent derrière ou enfin voilà donc c'est comme ça on prend quand même un risque mais après on le sait on en est quand même conscient mais bon après voilà on va pas rester enfermé chez nous sans jamais voir personne quoi oui mais c'est sûr on prend le risque d'attraper le coronavirus on prend le risque qu'elle finisse en dépression aussi quoi ouais c'est ça voilà parce que c'était déjà très dur pour elle le déménagement enfin pour les trois de toute façon le déménagement le fait de pas trop avoir de copains et tout au début de l'école elles ont donc bien commencé à s'intégrer on a eu l'histoire du coronavirus quoi faut le dire aussi et du coup elles veulent pas perdre leur intégration avec leurs copains ou leurs copines de classe et tout bon après je dis pas c'est la fête on va inviter dix copains copines you on invite léon parce qu'aussi léon il fait partie de notre village il habite là au bout de la rue de toute façon c'est des gens qu'on a amené à croiser régulièrement puisque nous on fréquente l'épicerie donc on y va pendant longtemps et parce qu'on s'entend très bien avec ses parents et voilà donc léon c'est sûr que pour nous c'est plus facile d'inviter léon qu'un autre copain du fait qu'il habite à côté de chez nous et que enfin de toute façon si il s'est pas revenu à attraper le coronavirus on n'attrape pas aussi tu vois ce que je veux dire à quelque part oui oui si c'est quoi je n'entraîne pas le problème voilà je crois je veux dire c'est pas un central village avec l'épicerie entre l'épicerie et nous qu'on n'oubliez pas je veux dire voilà léon il comporte pas un risque supplémentaire à la vie qu'on a au quotidien je veux dire voilà c'est pas comme d'aller à l'école où il ya tout plein d'enfants qui viennent de plein de villages différents et tout enfin voilà et puis même enfin voilà il va falloir qu'un jour on commence à sortir et à et à faire autre chose que rester enfermés chez nous parce que voilà psychologiquement on va pas arriver à rester enfin on a été déconfinés parce que aussi psychologiquement on ne peut pas rester confinés toute notre vie après il faut apprendre aux enfants aussi à vivre peut-être autrement quoi faire plus attention à pas s'approcher des gens enfin des choses là ça va mieux au début on sortait elle voyait enfin un copain qu'on a qui habite au bout du village genre là elle sautait dans les bras bah ouais mais c'est un enfant comme moi enfin c'est un peu compliqué pour elle quoi à force on lui explique qu'on lui répète maintenant elle a compris elle lui dit bonjour mais elle reste quand même à une certaine distance elle a compris qu'on même non lui fait plus la bise ou voilà des choses comme ça donc elle a compris qu'elle doit rester un peu éloignée des gens après je pense que ça fait aussi partie des choses qu'il faut qu'on leur apprenne malgré tout enfin pour qu'elle aussi elle se protège elle même du virus en la façon elle vont grandir avec ça ça fait partie de leur histoire ouais c'est compliqué donc voilà donc du coup on a remporté nos comptes on était content voilà c'est je me moque mais c'est gentil c'est parce que ça l'a énervé les paris va faire ce qu'ils voulaient donc ça l'a saoulé en fait mais c'était sympa parce qu'en fait on avait Léon alors Léon il vient il nous dit qu'est-ce qu'il nous a demandé pour faire une activité on peut faire une activité alors évidemment il sait que je fais du scrap donc quand il venait ce qu'avant quand il venait souvent il venait avec ses soeurs et tout et on faisait des après-midi scrap avec tous les enfants tournent la table vous avez vu on a une grande table on se mettait tous sur la table c'était joyeux quoi puis Léon quand il vient nous dit on peut faire des activités parce que lui il aime bien faire les activités finalement et du coup on leur a fait faire des cartes patouilles ouais ah si on a une là je vous montre l'effet j'aurais pu faire des cartes un peu un peu patouilles avec du papier embossé bon ça reste des cartes simples mais c'est sympa donc en fait on a pris les pâtes d'encre d'action que j'ai acheté à Nose voilà dernièrement qui sont un peu secs mais bon moi j'ai jité un peu d'eau puis on arrive à s'en servir donc ils ont pris mes éponges là que je prends dans l'action d'autres situations et ils ont en fait ils ont fait les fonds ils ont colorisé les fonds de papier embossé comme ça de différentes couleurs bon elle a fait très bleu je tiens à Lilo ? tout bleu ouais ça doit être Lilo donc Lilo a fait un dégradé bleu voilà Léon il s'est éclaté il avait 3000 couleurs les filles aussi et tout et du coup on a fait des petites cartes comme ça toutes simples c'était super sympa et du coup ben voilà les enfants ils étaient tout contents donc j'ai des papiers embossés comme ça j'en ai beaucoup parce que voilà j'en ai une boîte je sais pas ouais on doit avoir une cinquantaine de papiers embossés donc ils ont choisi leurs papiers et tout puis ils ont chacun fait deux cartes du coup j'étais tout content c'était un peu fait de faire leurs cartes et Ludo voulait essayer de faire ressortir que les reliefs mais en fait avec les pattes qu'on a là il a essayé de frotter délicatement avec ses... au début ça marchait bien j'ai pris du verre ça faisait nickel puis après j'ai pris le noir et là il y avait des traits partout du coup ça... oui mais parce qu'en fait il y a mousse des pattes que tu as pris là non c'est pas top tu vois bien les mousses elles sont frites en fait mais j'ai bien vu ça me faisait des traits partout j'ai bien vu si tu prends la Versafine je te montrerai sur ma Versafine la différence quand tu prends le patte de Versafine tu vois déjà que la mousse c'est pas la même mousse elle est plus culture en fait je peux pas la... je serais-tu faire la Versafine ben je sais pas j'ai d'un aimant de taux ou quelque chose comme ça ouais tu aurais dû faire avec une autre encre c'est vrai mais j'ai pas autant de couleurs après dans les autres encre non mais c'est marrant ce que Ludo il regarde je me dis ouais mais tonton c'est les pattes d'encre que j'ai payé 59 centimes les six ça peut pas valoir une Versafine à 10 balles faut pas rêver ça va voir que moi si j'allure pas je jette plus de m'encre voilà c'était pour que tu comprennes le prix des encres et la qualité différente aussi c'était bien ça te fait voir les choses quoi mais vu les années avec pas grand chose ça arrive à faire des trucs vieux donc comme moi que c'est un type c'est pas grave ouais c'est ça pour faire des patrouillers avec les enfants ouais franchement c'est génial ça c'est pour son type du coup voilà et alors la prochaine fois je pense qu'on fera Lido elle voulait qu'on refasse des bulles de l'encre d'encre ah ouais ça c'est classe ça je veux être bien être là voilà donc on refera des bulles d'encre parce qu'en plus on avait acheté un grand blanc à trois la action de papier à trois du coup les gamins ils s'éclateraient avec ça mais seulement il faut soit qu'on prévienne les parents de Lyon qui lui mettent des vieux vêtements parce que ça tâche on va avoir de l'encre sur nous et tout soit qu'on lui file un t-shirt à toi ou je sais pas non faudrait prévenir Aurélien bah déjà on va prévenir parce que si jamais il a des allergies à quoi que ce soit non il n'a pas d'allergie il n'a aucune allergie j'ai déjà demandé en fait est-ce que c'est possible ou pas tu vois ouais je pense pas que ça pose de problème voilà on va voir avec les parents comment on peut s'arranger donc moi je veux pas d'histoire je leur poserai la question il faut savoir que nous quand on a fait les bulles là on a soufflé on avait même de l'encre sur le visage parce que quand ça éclate en fait ça fait des micro-gouttelettes de partout quoi ouais il faudrait faire dans un carton avec des feuilles partout comme ça c'est clapper et partout en plus ça pourrait être ça non sinon tu sais on leur coupe un carton on coupe juste le devant pour mettre la paille qui s'ouvre comme ça mais tu vois pas ce que tu fais c'est pas assez artistique quoi bah tu coupes que le devant comme ça mais c'est pareil on en aura sur nous quoi ouais ouais je sais pas enfin on n'a pas de solution en tout cas c'est salissant si j'essaie pour prendre une bouteille tu coupes la bouteille tu mets la paille dedans ouais peut-être ouais enfin bon moi je m'en fiche que ce soit est salissant pour les filles en tout cas on se lave en un ou deux lavages au pire l'encre avait partie des vins pis c'est bon c'est l'encre aquarellable ça part encore assez bien c'est pas de l'encre de chine en fait c'est de l'encre aquarellable ouais ouais c'est mieux ça tâche pas les vêtements en plus je sais pas d'accord bah ça tâche pas les vêtements non plus donc c'est très bien quand ça va pas tâche mon t-shirt ouais bah tombe quoi ah oui parce que lui donc en plus il fait ça avec un t-shirt blanc super quoi mais c'est marrant que tu penses dans le scrap avec nous du coup il y a des trucs du peste non mais il y a souvent que j'en ai eu souvent enfin c'est juste que j'avais pas trop le temps en fait ça j'en ai déjà eu fait avec toi les trucs ouais on a fait du clean des trucs parfois mais le scrap j'en ai trop ouais si j'ai eu fait deux trois trucs avec le temps ouais enfin bon voilà du coup voilà moi j'aime bien toucher à tout de toute façon ouais moi comme là c'était sympa enfin voilà en plus il y avait tous les enfants ils étaient là au fond de la table on a pu faire nos trucs tranquilles j'aurais montré la première carte un peu comment faire j'aurais dit que surtout fallait pas qu'ils mélangent toutes les éponges alors ludo il dit que je suis vas-y répète voilà j'ai des tocs non mais tu m'as dit quoi j'étais psychopathe je sais pas quoi tu as dit tout à l'heure en parlant psychorigide voilà psychorigide je suis psychorigide parce que j'achète les éponges mousse tu veux pas aller chercher des trucs là bas dans le salon qu'on montre moi j'achète les éponges mousse avec mes pattes d'encre et chaque éponge correspond à chaque couleur parce qu'après quand on veut faire un fond n'importe quoi ça mélange toutes les couleurs c'est dégoûtant et du coup ludo il me dit que j'étais psychorigide en attendant les enfants je leur ai expliqué de prendre une mousse par couleur de bien reposer sur l'envers des voilà tu me fais tout tomber alors là tu vas te faire discuter ils ont tout mélangé mais regardez regardez les enfants ils ont tout bien rangé chaque mousse sur son soin sur son socle avec la couleur derrière ouais en plus ils tiennent pas ces trucs c'est chiant je vous montre il fait comme ça en fait moi j'aurais fait ranger comme ça donc je suis là c'est celui qui va avec celui là donc après ils ont rangé comme ça voilà mais les enfants ils ont bien arrangé ils ont tout respecté ils n'ont pas mélangé oui j'ai vu ils sont plus ordonnés que l'eau des fois enfin voilà ou sinon quoi d'autre ils trouvent moins que c'est que c'est psychorigide pour ranger les choses par bonheur qui les enfants ils aiment bien ranger avec l'ordre les couleurs et tout et moi il passe pas des heures à manger le placard en bas non j'ai pris mon verre je suis désolé je vous ai fait bouger en fait c'est mon verre qui cale le trépied parce que mon trépied a cassé vas-y je suis pas sûr ça tient avec ta passe par contre oui parce qu'elle est vide bon sinon c'est tout on avait un peu très bien ouais le trépied est cassé t'as combien de tomates au jardin 21 non 31 31 d'accord ouais en fait on en a planté une grande partie dans le grand jardin et la petite et on va en est encore hanté quelques unes au petit jardin ouais parce que le petit peu jardin on partage avec un voisin et du coup s'il veut servir en tomate il pourra servir ouais voilà ce que non c'est pertinemment qu'on en a trop d'étonnement si tout prend ouais si tout prend après on a peut-être qu'ils vont se faire un peu pour ça qu'ils vont partir se retrouver avec le trompe de tomate on verra bien enfin voilà si tu prends en tout cas on en a trop donc on va en mettre enfin une partie quand même au jardin qu'on a partagé avec l'autre voisin au moins si l'on veut pour en prendre ouais puis de toute façon ici apparemment en plus ça donne jusqu'au bout de septembre tomate oui tu vous as déjà dit septembre on est en octobre ouais on verra bien mais on a vu la propriétaire on n'a pas demandé la recette du coulis de tomates qu'elle nous avait filé je demandais sa recette de coulis de tomates parce qu'il a fait du bien qu'il n'y ait pas trop à aujourd'hui des grilles pleuvait bon ça a pleuviauté toute la journée en plus ouais jusqu'à ouais jusqu'à je sais pas quelle heure cet après-midi en début d'après-midi enfin voilà mais en fait c'était bien parce que comme on a planté les trucs au jardin du coup voilà ça a rebondé tout seul ça a tourné donc voilà donc je pense que ça fait 14 minutes qu'on blablabla on va mettre le blog d'aujourd'hui ouais on a fait des photos j'ai plus des vidéos alors vous avez l'atelier en potage des flottes on va vous mettre le blog ce soir comme ça ce sera fait et après je sais pas cette semaine si on va voler à la journée ou de temps en temps donc voilà tu as volé hier au jardin ou pas au jardin oui mais c'est déjà il est ce matin c'était déjà monté hier soir et ce matin c'était plus donc voilà et ben on vous souhaite bon dimanche ouais mon dimanche et on vous dit à bientôt à bientôt lundi peut-être ouais on verra ouais voilà on verra ah oui puisque mardi on voulait aller à la terre d'abeilles on verra parce qu'il ya d'autres trucs à faire aussi à côté c'est le gros truc blanc je vais aller chercher t'as dit on avait dit lundi soit lundi soit lundi soit lundi soir soit lundi soir moi je pensais que tu allais lundi quand tu es lundi et mardi on allait là-bas ouais parce qu'en fait on a décidé pour sortir un peu avec les filles on vous a dit la dernière fois on était au lac c'était quel jour enfin c'était jeudi mais vu qu'il y avait le grand week-end et tout c'était horrible il y avait beaucoup de monde donc on s'est mis juste dans des petites criques et tout et là on sait qu'il y a un joli plan d'eau à aller voir à carlabeille donc c'est pas très loin de chez nous et c'est un joli village où il ya un point de vue sur toute la chaîne des pyrénées et tout donc on voulait aller on peut visiter là bas et du coup on a décidé communément parce qu'on en a discuté d'y aller en semaine et de faire faire les devoirs aux filles le mercredi ou samedi voilà on va éviter le monde pour pas être dans la foule et donc voilà quand il y aura du monde on a décidé de quand même visiter un peu les alentours et pour pas prendre trop de risques et de faire les devoirs des filles en décalé de faire l'école à la fin avec ce qui nous arrange de toute façon ils sont à la médine donc je m'envoie ce que c'est fait dans la semaine il y a aussi une bonne nouvelle aussi que j'ai eu hier au coup de téléphone on a dit par le nom hier on m'a appelé en me disant votre véhicule est prêt quand est-ce que vous pouvez nous en chercher du coup c'est pour ça j'ai l'espoir lundi soir voilà c'est pour ça qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on ira quatre mois quatre mois qu'on ira visiter carlabeille quatre mois pour moi j'y crois pas la voiture tant que je l'aurai pas vu enfin tant qu'il m'aura pas dit c'est bon je l'ai dans les mains ils nous ont fait le coup c'est bon c'est sûr demain vous venez la chercher et finalement ils nous ont foutu un pot de yaourt pendant tout le confinement vous savez quoi les cartons du déménagement qu'on voulait emmener à la défiterie ils sont toujours là parce qu'avec leur pot de yaourt on va pour 30 aller-retour non 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 là elle m'a dit elle est finie elle est prête elle est prête donc là c'est que c'est fini c'est tout bon bon bref lundi soir si on voit rentrer avec on saura on va faire comme ça c'est énervé là ça se voit pas du coup alors pour les jours d'école des filles en fait on a discuté avec ludo en premier on discutait plus avec ludo j'en ai discuté aussi avec les filles et c'est vrai qu'on veut pas rester enfermés tout le mois de juin à la maison il y aura plus les doigts donc de toute façon il y aura forcément plus de monde dehors mais enfin pour le mois de juin on a trouvé cette solution on pense faire une sortie ou deux par semaine selon le rythme scolaire des filles et comment les avances et du coup sur les week-ends ou les jours mercredi travailler du coup voilà on vous dira si c'est une bonne solution quoi ouais parce que si je travaille pas correctement ben il n'y aura pas de gueule ben ouais après voilà après peut-être que ça va les motiver aussi de travailler en se disant bah tiens on va aller visiter ça ouais aussi ça pourrait être pas mal parce que là ils ont marre aussi de travailler à la maison ils ne comprennent pas pourquoi ils continuent de travailler alors qu'il n'y a pas d'école finalement il y a un truc par exemple la maîtresse a leur dit fait le journal de bord quand on se retrouvera en classe on dira tous ensemble moi les filles ça fait une semaine elles n'ont pas fait le journal de bord franchement c'est une galère ce journal de bord elles veulent plus faire alors la maîtresse a dit oui faut qu'elles écrivent au moins dix minutes par jour alors moi comme je vous ai dit on en fait des petites fiches sur l'escargot qu'on a trouvé ta taxe on raconte un peu deux trois trucs elles ont fait aussi un carnet de des plantes là enfin de botanique là si on va visiter des trucs c'est pareil je vais essayer de les frères écrire un peu tout là ça va ça les intéresse puisque c'est au cours par cours mais franchement le journal de bord depuis le début du confinement elles n'en peuvent plus décrire ce qu'elles font surtout on fait quoi en confinement on reste chez nous franchement il ya un moment il n'y a plus dix années de regarder dans le botanique il ya une nouvelle orchidée que j'ai trouvée là-bas ah oui c'est vrai bon on essaie d'aller voir ça ouais ouais c'est là franchement je la trouve juste magnifique j'ai des trop vert ouais voilà et moi les deux vous prendre des photos ou alors je pense qu'on va tous ensemble du coup voilà bon allez on vous laisse parce que ça fait 20 minutes c'est beaucoup trop long on souhaite un bout dimanche et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures au revoir alors donc c'est pas c'est pas c'est pas